Hello les gens et bienvenue, bienvenue sur Blendo pour une review spéciale sur le fer de lance que vous voyez devant vos yeux. Eh bien, voici donc le fer de lance, donc un des vaisseaux que j'ai acquéri il y a très récemment, donc après la vente de l'anaconda que j'avais fait au final pour le test, vu qu'il ne m'avait pas beaucoup plu. Là j'ai acquéri donc le fer de lance, que j'ai full fit, pas totalement, il me manque juste les parois, la coque, mais c'est pas grave, ça sera au fur et à mesure, et puis pour l'instant il est très bien comme ça, mais il est pratiquement full fit. Donc je vous montre la taille et la gueule du vaisseau, qui est super sympa je trouve, niveau esthétique extérieure, vraiment rien à redire, c'est vraiment très réussi, il claque, vraiment. Là vous pouvez voir la cabine, l'arrière, Donc, je vous montre l'intérieur, hop, bon, plutôt simple l'intérieur, mais bon, ça va, c'est plutôt sympa, il y a une gande, baie vitrée par contre, ça c'est sympa, et puis un bon petit tableau de bord, très sympathique. Alors, dans l'équipement, donc c'est un vaisseau qui a un slot de classe 4, où j'ai mis un gros canon, plutôt sympa, deux rayons laser en tourelle, donc ce qui permet de 4 tirs en hauteur en fait, donc c'est plutôt sympa, et deux canons en gabald, quatre survolteurs de boucliers, un disperteur thermique, et un lanceur de paillettes. Ensuite, un générateur de classe A, un propulseur de classe A, un récupérateur de réacteur FSD de classe A, un système de survie de classe B, je n'ai pas mis au-dessus, mais bon, je pourrais mettre en dessous, personnellement, ouais, voilà. Un répertiteur de puissance de classe A, un capteur de classe A, vu que c'est pour le body hunting, donc il faut voir loin, et un réservoir d'essence de 8 tonnes, un générateur de boucliers de classe A, un récupérateur d'essence de classe A, en A, alors pourquoi j'ai mis un récupérateur de carburant, tout simplement, parce qu'il faut, autrement, il faut s'arrêter tous les 5 secondes, et c'est vrai que c'est pas évident, il fait quoi ? Trois sauts, grand max, c'est pas top, à cause de sa capacité de carburant, donc pour du coup, il en faut un. Soit vous en mettez pas, ça veut dire que vous êtes sûr que vous allez rester là avec votre vaisseau, vous allez pas quitter la station, et vous allez devoir seulement naviguer dans les alentours. Une réserve des cellules d'énergie, j'en ai mis qu'une. Un, on garde le véhicule plané, ça c'était juste pour le voir, un machin, mais je vais le garder, vu que, en soit je peux mettre une autre réserve, mais bon, vu que je fais que du PVE, il n'y a pas grand intérêt, et un détecteur de découverte avancée, parce qu'il restait une place. Donc après, vous avez comme d'habitude, moi je vais remettre, voilà, la couleur cyber, qui claque beaucoup sur ce vaisseau, ça claque, et ce qui est plutôt sympathique. Alors, de très bonnes specs en attaque, vraiment, surtout, ce qu'il faut noter sur ce vaisseau, c'est que peut-être il n'est que 4 points d'emport moyen, on aurait voulu peut-être 2 petits points d'emport, 2 gros et 1 hug sur ce vaisseau, ou alors juste 2 gros et 1 hug, c'est vrai que ça aurait pu taper un peu plus fort comme vaisseau, mais c'était, je pense, pour laisser de la rapidité à ce vaisseau, c'est vraiment, pour lui laisser sa rapidité. Ah, j'ai touché. Parce qu'il va extrêmement vite et c'est surtout en point de vue de, quand il tourne et tout ça, on peut vraiment suivre à la trace les autres, c'est vraiment, c'est même impressionnant. là on fait des tours là, ce qui est plutôt, il est plutôt rapide en soi. Genre ça va quoi. Et puis on arme, très bien, franchement, il n'y a pas de souci à se faire, c'est, oui c'est une valeur sûre, bouclier, ça va à peu près, il faut tout mettre, quand vous voyez, vous faites taper, mettez tout dans les systèmes là, il va devenir vite fait invincible, ce qui est tout sympa. en plus, au niveau du son, on a un son, plutôt sympa. Ok, quelqu'un m'a tapé, donc il a un son plutôt sympa, ça va, c'est pas trop dégueu. Ah, j'ai tapé. Hop. Donc je vous ai montré un fit opti pour le vaisseau, donc par rapport à ses défauts et à ses avantages. cette fois, on n'oublie pas les trains d'atterrissage. donc c'est un fit opti. Je vous montrerai, lors d'une vidéo, sa capacité en bounti, une vidéo spéciale, pour vous montrer comment il fait pour se battre, quelles sont les techniques, sa force et tout ça. Prochainement, donc en vaisseau, je pense que soit je présente enfin un des diamonds back, soit le killback. ça dépendra de mon choix. Et après, qu'est-ce qu'on aura ? Donc on aura les vaisseaux impériaux, il faut vraiment que je m'y mette. À ceux-là, surtout que je ne peux pas tous les avoir, il manque juste le cutter, mais sinon je peux tous les avoir. La fédée, on est bon, il ne manque plus le gunship, mais bon, et le corvette, mais bon, ça sera dans beaucoup, beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qu'il manque ? Donc on a fini tous les vaisseaux de chez Delacy, il n'en manque aucun. Le orca qui nous manque, donc de core dynamic, il nous en manque deux. De l'Aikon, il nous en manque un, deux, trois, quatre, quatre, il nous en manque quatre, non, cinq. Cinq, donc ça va être facile, donc le diamondback explorer, le diamondback scout, le type 9 heavy, et l'asp scout, et le killback. Chez donc Guta Maia, plutôt, il nous en manque la totalité, donc quatre. Et après, on sera bon, donc il y a le orca de chez Zub, je ne sais plus quoi, et donc la marque du fer de lance, je ne sais plus, c'est Zergon, quelque chose, je ne me rappelle jamais de cette marque, il y a des gens imprononçables. Zergon Pettersson, voilà, ça c'est fait, Falcon de la scie, c'est fait, Leikon Spaceway, ce n'est pas encore fini, et donc Guta Maia, et le orca en finale. Donc il nous en reste plus beaucoup à voir, au final, il nous en reste donc deux gros, gros et massif, très gros même. Et puis après, c'est tout pour la suite, donc un, vidéo de boutique intingue, après voir dans pas très longtemps, une vidéo encore de présentation d'un vaisseau, je ne sais pas encore lequel, sur lequel je vais m'arrêter, mais ça ne serait tardé. Et enfin, je ferai une vidéo, dans la semaine, la semaine prochaine, donc le, dans le début de la semaine prochaine, quand vous verrez cette vidéo, sur une annonce, vu que j'aurais fait déjà des tests, j'aurais regardé tout ça, sur une annonce spéciale sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour le moment, je vous dis à la prochaine tout le monde, à la prochaine, bye bye.